6 9 la matinale matin sport il est 7 heures bientôt 17 minutes sur les ondes algé chan 3 vous écoutez 6 9 la matinale et le plaisir de retrouver notre ami ali hamouche qui revient après la canne il nous a abandonné pendant la canne de la côte d'ivoire il est de retour bonjour ali hamouche bonjour ça fait ma plaisir partagé allez on va commencer avec de la natation championnat du monde à doha au qatar jawad sioud rate la finale du 200 mètres 4 nages en effet malheureusement le nageur algérien jawad sioud a été éliminé en demi-finale du 200 mètres 4 nages des championnats du monde 2024 en terminant à la 11e place du classement général de l'ensemble des deux séries disputées hier à doha au qatar versé dans la deuxième demi-finale remporté par l'américain carson foster le nageur algérien a terminé à la huitième et dernière place avec deux minutes et 11 centièmes ratons la qualification en finale programmée donc pour aujourd'hui pour appels c'est ici en demi-finale mercredi matin en prenant la sixième place de la cinquième série avec un temps de deux minutes une seconde et 13 centièmes en quête des minima pour les jeux olympiques de paris 2024 seyoud sera également aligné sur les séries du 100 mètres papillon programmé donc demain ainsi que celle du 400 mètres 4 nages ça sera pour le dimanche 18 février le deuxième nageur algérien engagé dans ses championnats du monde il s'agit de oussama ashanoun médaille de bronze au jm de 2022 il nagera sur la distance de 50 mètres nage libre ça sera pour demain badminton pour enchaîner la sélection algérienne masculine est en finale du championnat d'afrique qui se déroule en égypte à ali absolument fatima donc la sélection algérienne de badminton qui a réussi son pari en se qualifiant pour la finale en battant en demi-finale l'île maurice trois manches à une en finale nos messieurs affronteront le nigéria dont qui a battu l'égypte le pays organisateur trois manches à deux sur cette victoire on va écouter le directeur des équipes nationales mohamed des babèches contacté par rostome yahya shérif ils ont réussi à abattre l'équipe mauricienne et l'équipe mauricienne et une équipe solide m'a réglé le final c'est des champions de l'afrique et ils ont dit d'y faire en simple en main au pire et le nigéria il est effectivement donc ça va être difficile enchaîner le favori qu'on a bien préparé psychologiquement surtout le quatrième édition pour l'algerie championne en titre la sélection masculine de badminton vise un quatrième titre africain de suite par équipe malheureusement chez les dames la sélection nationale s'est contentée de la médaille de bronze après sa défaite en demi-finale face à l'ouganda par trois manches à zéro le directeur des équipes nationales mohamed des babèches estime toutefois que c'est un bon résultat par rapport à l'édition précédente pour des filles l'édition précédente et donc là c'est cinquième place donc ils sont pas pour du tout les favoris ou challah à la championnat 2024 ils ont réussi à décrocher dans la médaille de bronze c'est un exploit par rapport à la composition néidina par pour le niveau africain féminine c'était donc le directeur des équipes nationales de badminton mohamed des babèches bonne chance donc à la sélection masculine de badminton il y a également du football dans l'actualité ce matin à l'écheur mouch la 17e journée de ligue 1 débute aujourd'hui avec un match au programme un seul match donc ça sera le début de cette 17e journée de ligue 1 avec le mouloudia d'albaillette qui accueille l'entente de cetif l'entente de cetif qui occupe la troisième place au classement avec 27 points donc il se déplacera chez le mouloudia d'albaillette qui occupe la 11e place avec 21 points le mouloudia d'albaillette septième meilleure équipe à domicile avec un bilan de 16 points pris en 21 match possible donc l'entente de cetif qui vise un bon résultat sous la conduite de son nouvel entraîneur le tunisien souillet l'ex entraîneur de la gs kabili donc qui fera ses débuts à l'extérieur et en cas de victoire l'entente de cetif occupera seule la troisième place au classement ça sera un classement provisoire en attendant le déroulement des autres rencontres prévues demain vendredi avec usm khenshla face à l'usm alger le paradou qui accueillera la gs kabili laïsouche l'oeuf qui sera face à l'étoile sportive de benaknoun et samedi on terminera avec l'us souf qui jouera face à l'us biskra et la gs aura qui jouera face au moudia doran le moudia d'alger qui affrontera le cs constantine ça sera le choc de cette 17e journée le leader le moudia d'alger qui voudra certainement conforter sa place de leader alors qu'une seule rencontre a été reportée il s'agit de nc magra shabab riadi de bilouisdad et au sujet du chabab riadi de bilouisdad donc qui sera appelé à affronter l'ehli du coeur ça sera demain à 20h au stade du saint juillet pour le compte de la mise à jour de la ligue des champions du groupe d et en cas de victoire le chabab riadi de bilouisdad prendrait les commandes de ce groupe d et fera un grand pas vers la qualification pour le prochain tour et le programme de la ligue 1 connaît un nouveau changement en réalité c'est ça absolument fatima donc les changements se succèdent pour la ligue une ainsi le derby algérois entre l'étoile sportive de benak nun et le moudia d'alger a été finalement reporté à une date ultérieure ça n'a pas été encore fixé la 18e journée a été décalée au 24 et 24 février la 19e journée se jouera finalement le week-end du 1er et 2 mars alors que les 16e de finale de la coupe d'algérie sont prévus pour le 8 et 9 mars prochains et mouloudia d'albiyad fass ce sera le lundi 19 février alors que le choc de ces rencontres de ces 16e de finale js kabili chabab riadi de bilouisdad ça sera pour le mardi 5 mars et en championnat de ligue 2 une rencontre de la 16e journée du groupe centre est a été reporté ce serait laquelle c'est la rencontre entre le leader l'olympique de herbe et le chabab riadi de chabab plutôt atlétique de batna qui occupe la troisième place et le choc du groupe centre est donc a été reporté pour une date ultérieure sur demande de la wilaya de bijaya donc c'est ce qu'a indiqué la ligue nationale de football amateur pour rappel l'olympique de herbeau est leader on le disait de ce groupe centre est avec 38 points alors que le chabab de batna occupe la troisième place avec 29 points on reste avec le football ali football à l'étranger en europe et suite hier des huitièmes de finale de la champions league en effet en effet ça s'agit des huitièmes de finale aller de la ligue des champions et la lasio de rome a créé la surprise en s'imposant à domicile face au bayern de munich un but à zéro c'est la première victoire de l'histoire de la lasio face au bayern de munich et le pari saint germain qui s'est imposé facilement à domicile face à la real sociedad et avant-hier on rappellera que manchester city est allé s'imposer à copenhague 3 buts à 1 alors que le real de madrid s'est imposé également hors de ses bases face au rb leipzig un but à zéro et suite de cette ligue des champions ça sera la semaine prochaine avec des rencontres très intéressantes à suivre avec inter de milan atlético de madrid psv endoven dortmund et porto arsenal et enfin naples qui accueillera le fc barcelone et aujourd'hui il y aura les 16e de finale de l'europa league avec la présence de plusieurs internationaux algériens il sera un nombre de quatre algériens qui seront appelés à disputer ces 16e de finale aller de la ligue europa on commencera par ce match entre fénour de rotterdam et l'aïs roma il y aura deux algériens qui seront opposés ramiz zéro qui du côté du club néerlandais de fénour alors que hossam ouar qui vous évolue à l'aïs rome ça sera à partir de 18h45 et il y aura un autre face à face algéro algérien ça sera entre smail ben nasser qui évolue à l'acé milan face à amine guiri qui porte les couleurs de rennes ça sera à 21h et dans les autres rencontres le shakhtar donnesque le club ukrainien qui accueillent l'olympique de marseille galatasaray ce sera face à spartac prague les young boys de berne le club suisse qui accueillera sporting lisbon l'on ce qui sera face à fribourg ce sera à 21h benfica qui affrontera toulouse et enfin à 21h braga le club portugais qui sera face à karabakh fc le club azerbaïdjani dans le football également à cette surprenante nouvelle un international néerlandais condamné à six ans de prison qu'aurait-il fait et qui serait ce footballeur il s'agit de l'international néerlandais quincy promesse qui a été condamné à six ans de prison pour avoir passé en contrebande plus d'une tonne de cocaïne aux pays bas le président du tribunal donc d'amsterdam a estimé que promesse avait joué un rôle crucial dans l'importation de 1,363 kg de cocaïne en provenance du brésil c'était en 2022 via le port de belge d'anvers vers les pays bas promesse qui a donc plaidé non coupable et qui va faire appel selon ses avocats le juge pourquoi le juge a va dire hargué dans son jugement que l'attaquant de spartac moscou a également passé par l'ajax amsterdam était un exemple pour beaucoup de jeunes joueurs c'est pour ça que la sentence a été élevée à six ans de prison ferme il faut savoir que le joueur âgé de 32 ans qui compte 50 sélections avec la sélection hollandaise n'était pas présent au tribunal pour entendre la sentence il avait craint d'être placé sous mandat de dépôt et pour le moment c'est pas sa première promesse puisqu'il a été déjà condamné à 18 mois de prison dans le cadre d'une autre affaire pour avoir poignardé un cousin pour avoir volé un colis d'accord donc c'est on peut dire c'est un récidiviste c'est un récidiviste mais dans un autre domaine mais là il a frappé fort avec plus d'un kilo de cocaïne exactement et on termine avec le chiffre du jour Ali Hamouch ça nous a manqué le chiffre du jour et aujourd'hui vous nous avez ramené 275 millions de dollars ça a beaucoup plus manqué à notre réalisateur Youssef Abid je sais c'est un fan de cette rubrique donc 275 millions de dollars c'est ce qu'a gagné Cristiano Ronaldo sur l'année 2023 seulement CR7 devient ainsi le sportif qui a gagné le plus d'argent en 2023 grâce notamment à son transfert au club saoudien d'El Hilal représentant donc les 200 plutôt à Nasser 233 millions de dollars provenant de son contrat et 42 millions de ses sponsors et en deuxième position ça c'est une surprise c'est un joueur de golf il s'agit de l'espagnol Yon Rahm donc qui est troisième mondial au golf qui a créé la surprise donc en signant un contrat de 510 millions de dollars sur trois ans avec le circuit Live Golf financé par l'Arabie Saoudite c'est le point commun entre Ronaldo et le golfeur espagnol donc Rahm qui est à la deuxième position loin devant Messi et le basketteur américain Lebron James Merci beaucoup Ali Hammouj pour toutes ces informations Ali Hammouj vous aurez le plaisir de le retrouver demain et après demain aussi 7h15 et 8h15 bonne journée Ali Merci à vous de maman MashaAllah Au revoir Sous-titrage ST' 501